La 9e édition du Gala des directeurs de l'expérience client s'est tenue le 28 juin 2022 au sein du prestigieux pavillon Gabriel. La grande messe de l'expérience client a réuni près de 260 personnes. L'ensemble de l'écosystème fut présent. Les associations et organismes professionnels tels que l'Institut du commerce, l'INRC, la marque, les organisateurs des principaux temps forts de la profession telle qu'élu service client de l'année, Paris Retails Week ou encore des palmes de l'AFRC. Et bien évidemment les partenaires spécialisés dans les métiers de l'expérience et de la relation client. Le Gala s'est d'abord ouvert sur une prise de parole de Gilbert Bélez, président de l'association GHW dont Agora Manager ses mécènes depuis 3 ans. Leur but ? Sensibiliser, prévenir et former particuliers et professionnels aux gestes qui sauvent et lutte contre la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque. Ce 9e Gala a surtout réuni près de 170 décideurs métiers, 170 directeurs de l'expérience et de la relation client autour d'un temps fort principal animé par Martial You, qui est rédacteur en chef économie chez RTL. Widot Batat, conférencière, auteur et entrepreneur, Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby et le publicitaire Jacques Seguela ont ainsi échangé sur un thème des plus actuels. De l'expérience client à la business experience, pourquoi et comment le client est-il nécessairement au cœur de tous les départements de l'entreprise et des enjeux business ? La façon de fidéliser un client et la façon de fidéliser un employé, il faut qu'il y ait une cohérence en fait, parce qu'il faut qu'on communique la même valeur, ils ont la même valeur. Si vous voulez que votre client ressente l'ADN de l'entreprise, il faut dans un premier temps inculquer l'ADN de l'entreprise dans l'employé qui va la communiquer. Après, pour faire ce travail-là, il faut aussi le valoriser, il faut aussi le considérer et puis aussi il faut travailler sur des leviers. Donc à un moment, il faut considérer à la fois l'employé, mais aussi l'être humain en dehors de cette entreprise. Par exemple, aujourd'hui, suite à ce Covid, on va vers un profil hybride dans les employés. L'employé qui veut être très performant dans son entreprise, bien servir les clients de l'entreprise, mais aussi l'employé qui veut exister en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc l'entreprise ne doit pas se voir dans un conflit d'intérêts. Il travaille pour lui, il travaille pour moi. Non, l'entreprise qui va réussir et qui va le faire impliquer vis-à-vis des clients, et donc dans cette transmission, c'est aussi l'entreprise qui va le empower, qui va lui donner le pouvoir pour construire sa carrière d'auto-entrepreneur et gérer les deux carrières. Et les deux carrières sont compatibles. En effet, depuis Covid, on a vu surtout aux Etats-Unis, plusieurs employés qui avaient plusieurs jobs à la fois. Mais ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en question l'engagement vis-à-vis de l'entreprise et l'engagement vis-à-vis des clients de l'entreprise. Non, mais c'est une anecdote marrante, je dirais, mais qui ne vient pas de moi au départ. C'est vrai que moi, j'étais en relation, bien sûr, de proximité avec mon directeur de cabinet, mon chef de cabinet, mon conseiller parlementaire, etc. On se voyait tous les jours, on était au restaurant ensemble tous les jours. C'était la force motrice. Et puis, il y avait autour de nous une quinzaine de conseillers. Et la première fois que je suis arrivé à leur table, effectivement, pour leur parler, alors ils avaient tous fait l'ENA, le sub-de-co, ils étaient tous 20 fois plus intelligents que moi. Alors j'ai dit, moi, j'ai un baccalauréat F3, d'accord ? Peut-être que ça ne vous parle pas, mais c'est moi le patron. Bon, ben oui, c'est comme ça, c'est moi le patron. Donc on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et au bout de deux mois, mon conseiller parlementaire, qui était un Corse, qui est toujours Corse, il me dit, ce qui serait bien, parce que je l'avais amené deux ou trois fois dans des matchs, il me dit, putain, ce que vous faites, l'apéro avec les joueurs, tout ça, il faut qu'on arrive à le faire, ça. Et il me dit, si tu veux, moi, avec plaisir. Et donc, un soir, au bout de deux mois, on a fait, tout simplement, une troisième mi-temps. Oui. J'ai dit, vous enlevez les cravates, tout le monde enlevez les cravates, et il n'y a pas de monsieur le ministre, vous arrêtez, vous me gonflez avec ça, c'est Bernard. OK. Ils sont formatés comme ça. Mais c'est extraordinaire. Alors, il y en a qui n'avaient jamais bu de leur vie, au bout de deux verres, il a fallu les ramener à la maison, mais c'est pas grave, ça. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ils en revoulaient. Ils étaient en train d'être, il faut le refaire, il faut le refaire. Parce que dans ces moments, effectivement, il se crée des choses qui font qu'on sort du contexte, entre guillemets, professionnel. Mais c'est pareil dans le rugby. Il y a le jeu, il y a le combat, etc. Et à un moment donné, on a envie de faire ensemble, de partager autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes idées publicitaires ne sont pas des idées de spectacle. Pour mes films, à lancer la publicité spectacle, ce sont des idées de combat pour A Better World et A Better Life. La grande différence, c'est que dans le film des années 80, il y a le produit, il y a la voiture. Et une voiture est sauvée. Mais dans le film d'aujourd'hui pour Adidas, il n'y a pas d'Adidas. Il n'y a pas de produit. Donc ces marchands de valeurs, c'est ça qui est formidable. C'est ça la grande évolution. Le gala fut aussi l'occasion de mettre en lumière la raison d'être des clubs de directeurs expérience clients en donnant la parole à chaque président et présidente de club pour rappeler l'importance de ces cercles d'échange aujourd'hui présents à Lille-Paris-Lyon et qui fédèrent aujourd'hui près de 220 membres de grandes entreprises et du secteur public. Quatre prix ont été remis à l'occasion de ce gala. D'abord, celui du meilleur communicant sur l'événement, Frédéric Canevet, représentant la société Éloquence, a ainsi remporté ce prix haut la main. Le prix de l'innovation, lui, a été l'occasion de faire pitcher trois jeunes postes shortlistées par le comité d'organisation du gala. Et en direct, les décideurs ont dû choisir entre Illumin Technology, Alive et WeSpeak. Les faveurs de la salle se sont dirigés vers Illumin Technology après un vote en direct qui reçoit ce prix de l'innovation. Le prix Coopération et Transformation, qui vient récompenser la collaboration entre plusieurs directions métiers autour d'un projet de transformation par le client, est remporté par Laurent Pluchon et Gilles Pastran de la société Chronopost pour leur projet Confiance Client. Enfin, le comité d'organisation composé de 14 décideurs de l'expérience et de la relation client et de la rédaction en chef d'Agnos Expérience Client a tenu à remettre le coup de cœur à Christelle Galvez, qui était directrice des soins et des parcours au Centre de lutte contre le cancer à Lyon, mais également membre du C6 pour l'ensemble des actions entreprises en termes d'engagement et d'expérience, tant chez le patient que chez le personnel soignant. Cette neuvième édition du gala du directeur de l'expérience client, on peut le dire, confirme l'engouement de l'écosystème et des décideurs pour ce format événementiel devenu un incontournable de la profession. Sous-titrage ST' 501